Le codex Imperial Legends a été révélé et la moindre des choses qu'on puisse dire c'est que pour beaucoup ça semble être un vrai désastre et ça c'est surtout un petit peu en fait la faute de Game Workshop. Voici donc à quoi ça ressemble pour tous ceux qui avaient dit que puisque c'était une nouvelle faction etc etc ça ne prendrait pas le nom de Imperial Legends comme pour l'index. Bien vous avez un peu trop surestimé l'envie de games de trouver des nouveaux noms j'ai un peu envie de vous dire. Il est très sympa comme ça et il a un artwork magnifique de Coteaz et la figurine ça va pas du tout. On va déjà commencer par parler de ça avant de parler du reste. Voici la nouvelle figurine de Coteaz qui est je trouve c'est mon avis personnel horrible. C'est pas horrible le travail de sculpture est pas mal et tout mais en fait ça va pas ça va pas par rapport à ce qu'on avait avant. C'est à dire que là pour le coup c'est la première fois de ma vie et pourtant j'ai fait beaucoup de vidéos sur Allworld où je vous dis que une ancienne figurine est plus belle que la nouvelle. C'est là pour moi clairement il n'y a pas photo celle là alors même si tu vois qu'elle est scutée il y a plus longtemps que ça qu'elle a moins de finesse et tout. Elle écrase selon moi selon mes critères personnels celle là mais de très 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 loin. Et pourtant je fais partie des seuls qui avaient défendu les désolators enfin ou les ceux avec les gros flingues là les primaristes avec les gros flingues. Ouais c'est ça je les avais trouvé pas mal mais là j'y arrive pas parce que ça va pas bon il a des cheveux alors bon ça à la limite c'est pas grave. Moi ce qui m'énerve c'est que j'ai l'impression qu'il a un slip de superman voilà depuis que je vous ai dit ça je pense que vous allez plus voir que ça. En fait la truc est trop lisse il a perdu tout ce qui était badass de l'inquisition c'est à dire que il a plus son collier. Ah si il est là ouais voilà il est caché ah non attend il est accroché je sais pas j'arrive pas à savoir. Il y a plus les petits parchemins qu'il avait à droite à gauche il a plus les symboles d'inquisition et les crânes. S'il y a les crânes mais il y a plus les symboles d'inquisition partout. Il est beaucoup très très pâteau alors que là il a pas l'air si pâteau que ça. Son marteau bon il le tient comme ça encore à la limite ça va. Le piaf ils l'ont foutu à côté en mode token ce qui veut dire qu'il a sûrement des règles à la con du genre une fois par partie il peut utiliser le piaf pour voir plus loin. Enfin j'invente hein mais je sais pas quoi. Et après boum boum remove le piaf du champ de bataille. Truc un peu dommage parce que genre ce pigargue était incroyable. Il était vraiment très très joli. Alors je le trouve joli là comme ça mais pas non plus incroyable. Et pourquoi il est plus accroché ? Ah ça m'énerve. En plus il a un socle plus gros que Coteaz. Je sais pas je le trouve trop petit trop trapu. Pas ouf ouf. Et je trouve que ça va pas. On perd le pagne aussi. On perd le bouquin. Non il y a même plus de bouquin. Regarde il a changé le bouquin contre un sablier. Bref je le trouve vraiment vraiment pas bon. Il était vraiment incroyable ici là comme ça. Même par exemple tu vois la fourrure là qui tient sa cape et tout. Là juste de côté comme ça en fait tenu par le machin. Il est passé de incroyable à au quétière. Je suis très très content d'avoir l'ancienne version. En dessous c'était Battle Force. Vous avez pas vu parce qu'on va en parler juste après. Donc il y a ça. Deuxièmement parce que je sais que je vais avoir la question. Il y a un article sur un truc Space Marine Adventures. Qui a l'air très très stylé. Oui ce sont les figurines de Space Marine Heroes. Season 3 ? Season 4 je sais plus. Mais non vous ne pourrez pas les avoir parce que c'est que pour les magasins Target. Et non voilà. J'avais dit Target Store il y a longtemps. Genre les magasins ciblés. Parce que Target ça veut dire cible en anglais. Mais pas du tout. C'est les magasins qui s'appellent Target. Et donc du coup à moins que vous ne viviez aux Etats-Unis d'Amérique. Et bien non. Le jeu c'est pas pour vous. Voilà comme ça au moins j'ai classé le truc. Donc on revient sur le codex Impaired Agent. On avait dit ouais on va avoir un petit peu tout à l'intérieur. Trop bien machin. Très très bon point. Au niveau des règles je pense que ça va être assez intéressant. Alors point négatif. On va commencer par ça. Mauvaise refonte de Coteuse. Ça reste subjectif. Certains d'entre vous l'aimeront peut-être. En tout cas j'espère. Parce que si personne ne l'aime c'est vraiment très triste. Parce que il était classe. Et en plus du coup alors là il y a écrit uniquement en ligne. Mais si vous faites ça il y a marqué épuisé en ligne. Donc je ne pense pas que vous puissiez le racheter. Donc juste un peu dommage. Je sais pas pourquoi j'ai tapé Coteuse dans la barre de recherche. Et on me donne le White Dwarf. Mais aussi Tom Bombadil et Goldberry. Allez savoir pourquoi. Et donc du coup il y a peu de chances que vous puissiez l'avoir. Même si là c'est voilà. Sinon si jamais essayez de le trouver. Enfin si vous préférez cette version là essayez de le trouver sinon tant pis. Mauvais refonte de Coteuse. Deuxième mauvais point. On s'attendait à un truc de malade. Et en fait c'est à cause de ça. C'est vraiment Games qui est à l'origine de ça. Je vais expliquer juste après. Il y a que Coteuse de refait. Voilà vous avez Coteuse. Par contre vous avez trois Battle Force pour un seul codex. Des Battle Force qui sont aussi nuls les unes que les autres. On va y aller pendant qu'on y est. Première Battle Force avec du coup la meuf là. Xenos qui était dans Gathering Storm. Je sais plus quoi. Je sais plus quelle boîte. Bref l'Inquisitrice. Très très stylé d'ailleurs. J'adore la figurine et tout. Avec ça. Avec ça vous avez la Bande là. Qui est sortie pour la toute première fois dans la re-version de Rock Trader. Kill Team Rock Trader en 2018. Si je dis pas de bêtises. Contre les Malus Pucks machins de Nargul. Ça je sais plus d'où ça vient. Mais ça vient d'une boîte à la con. Style dans le délire de Blackstone Fortress. Peut-être que c'était une extension je sais pas trop. Donc vous avez celle-là. Celle-là j'espère que vous l'aimez bien. Elle est dans tous les Battle Force. Vous avez du coup lui là aussi. Qui je sais pas si il est tout seul ou un truc comme ça. Uniscote de vétérans de la Death Watch. La Death Watch terminado. Plus de codex. C'est dans le codex Imperial Agent. Et après terminé. Et un Corvus Blackstar. J'en ai jamais vu un sur la table depuis la mi-V7. Quand ils sont sortis en V7. En fait j'ai vu un pote l'essayer. Parce que ça pouvait prendre des motos. Et depuis j'en ai plus jamais vu sur la table. C'était en 2016. Voilà. Donc je vous le dis. Donc vous avez ça. Ensuite. On va voir un truc avec le nouveau Coteaz. Bien évidemment. Cinq chevelets gris. Ils nous disent attention. Les chevelets gris ne vous inquiétez pas. Ils auront leur propre codex. Bien évidemment. Cependant il y a few factions. Donc du coup ça veut dire quelques factions. Est-ce que... Enfin bref. N'attendez pas à avoir un codex chevelets gris au moins avant 2025. Voire un peu plus. On espère d'un autre côté une refonte des chevelets gris. Que ça soit les armures énergétiques de base. Ou les armures TOTOR. Et pourquoi pas pendant qu'on y est. Les cuirassiers Némésis. Mais du coup. Pour moi. Nouvelle refonte des TOTOR. En tout cas c'est vraiment un truc que j'espère. Et que je pense par rapport à tout ce qui s'est fait. Et ça fait longtemps qu'on a pas eu de news pour les chevelets gris. Etc. En fait depuis. Moi j'ai repris les figurines en 2012. La seule et unique nouvelle figurine chevelet gris qu'on a eu depuis. Et bien c'est un nouveau Castellan Crow. Et c'était en V8 ou en V9. Un truc comme ça. Ah non il y a aussi l'autre avec son marteau. Voldus je crois. Qui était du coup avec Guilliman et tout ça. Enfin bref. Du coup pour moi en fait. On te met déjà en plus des vieux Terminators chevelets gris. Dans une boîte avec du coup la nouvelle figurine. Pour te faire passer la pilule. Ça me rappelle l'année dernière. Avec la boîte de Vachetor. Où on avait du coup le nouveau Azrael. Des vieux Terminators de la Deathwing. Alors qu'ils ressortaient à peine 8 mois. 6 mois je sais plus. Plus tard en nouvelle version. Donc un peu les boules. Vous avez du coup la truc dont je vous ai parlé. Que j'espère que vous aimez bien. En double. Histoire que tu vois. Hein. On sait jamais. Le perso qu'ils ont vendu ultra cher pour rien. Chez les soeurs de bataille. Un Cuvexus. Pourquoi pas. Et une Chimère qui date de l'ancien millénaire. Et la dernière sera du coup l'Ordo. Eh oui alors du coup c'était. Ordo Maleus pour celle là. Ordo Xenos bien évidemment pour la Deathwatch. Et Ordo Hereticus. Pour ce qui est Battlestister. Enfin les soeurs de bataille quoi. Avec une escouade de soeurs de bataille de base. Que tout le monde a déjà mille fois. Un Immolator. Pas du coup parce que. Alors si c'est un Immolator. Oui je comprends avec l'exorciste. Souvent on a l'exorciste aussi des fois. Dans une boîte. Donc pour une fois c'est cool. Ça change un petit peu. Parce que c'était un exorciste hein. J'ai un doute. Qu'il était dans la Battle Force. La dernière. Mais je crois que c'est un exorciste. Donc ça. Inquisitrice Grefax. Au combien stylé également. Sorti toujours à l'époque de Gadaring Storm et tout. Encore une fois. Cette putain de machin là. Des squads dont je vous parle depuis tout à l'heure. Les Ordo Arbitest là. Les CRS de 40k. Et lui là. Le prêtre qui vient aussi un petit peu dans le même délire que. Blackstone Fortress. Donc voilà. Vous avez 3 Battle Force. Je trouve que. Et bien. Aucune n'est vraiment très très stylée à la limite. Je dirais que moi. Ma préférée dans l'ordre ça va être celle là. Parce que là au moins. Vous avez une vraie. Entre parenthèses. Esquad qu'on a envie de voir. C'est à dire qu'en fait. Je sais pas si vous avez envie de jouer. Des inquisiteurs et des bandes inquisitoriales un peu chelou. Comme ça. Et comme ça. Dans tous les sens. Ou si vous avez envie d'avoir des vraies. Esquad de l'inquisition. Avec de l'ordre Arbitest. Les Imperial Navy. Etc. Moi en tout cas. J'ai l'impression que c'est plus ça qu'on attend d'un codex. Et donc du coup. Je la préfère comme ça. Parce que. T'as une vraie. Entre parenthèses. Esquad de soeur de bataille. Un vrai char intéressant. Une escouade un peu fantaisiste. Mais pour moi il en faut. Mais il en faut pas beaucoup. Enfin pas deux. Comme dans l'autre Battle Force quoi. La petite inquisitrice qui va bien. Qui est trop trop stylée. Avec ses petites arbalètes et tout. Et qui. Qui. Pas mal. Et. Une petite escouade d'Arbitest. Donc pour moi c'est celle-là qui est bien. En deuxième. On va mettre celle-là. Juste parce que. Bah il y a un Assassin. Il y a le nouveau Coteaz. Il y a le truc là. Il y a un perso super cher. Il y a un petit tank quand même. Une escouade de Cheval et Gris. Et bon bah deux fois la bidule là. Et après en dernier celle-là. Parce que bah du coup. Le Corvus Blackstar. Pas foufou. Les escouades de la Death Watch. Bah c'est pas mal. Mais pas foufou. Et après là. On est sur des trucs. Très diverses et variées. Et je sais pas. Si c'est ce qu'on attend le plus. D'une truc inquisition. Après. C'est cool hein. Je pense qu'il faut en avoir une. Comme ça un peu de temps en temps. Mais avoir un petit peu. On essaiera aussi un de ces quatre. Pas maintenant. Mais sûrement le jour. Ça sera en préco. De voir les économies qu'on a avec ça. Même si ça va être très très dur. Parce que je n'ai aucune idée des prix. De ces figurines là. Je les ai oubliés. Je les ai pas du tout de tête. Et elles sont toutes dégagées du site. Donc du coup ça va être très compliqué de les avoir. Quand même. Donc voilà. Euh. Trois Battle Force. Mais pas. Folle. Folle. Du tout. Une figurine de Coteaz. Pas. Que je trouve personnellement pas. Folle. Folle. Du tout. Et pas de nouvelles autres figurines. Donc ça c'est pour les points. Négatifs. Point positif. Ça peut être très intéressant. Parce que. En fait. Justement à cause de ça. La règle. Agent assigné. Qui était. La règle qui permettait. D'avoir le petit Colixus. Le petit Vendicaire. Etc. Etc. Dans votre armée de chevaliers impériaux. Revisité. Alors bon. Ah non. Point négatif. Du coup. La Death Swatch se fait complètement. Décalquer la tronche. Et fini. Là dedans. Avec les escouades de retenue. Ici. Et vous pouvez. Alors. Ils vous disent. No worries. Pas d'inquiétude. Pour ceux qui jouent Death Swatch. Parce que tu peux bien évidemment. Ah. Il y a Artemis aussi. Qui revient. Du coup. Le Corvus. Et le Watchmaster. Bien sûr. Tu peux prendre du coup. Je sais plus où c'est. Voilà. Pas besoin de s'inquiéter. Tu peux ajouter tes Death Swatch spécifiques. Unité. A une armée de Space Marine. Que tu n'as pas en noir. Sans aucun problème. Avec les intercesseurs. Les terminators. Etc. Etc. Et si jamais tu t'es fait chier. A acheter plein de boîtes de moto. Pour mettre une moto dans ton escouade de vétérans. Avec des intercesseurs. Et des jet pads d'assaut. Et tout. Bah tant pis pour toi. T'as qu'à tout racheter. Et tout remettre bien. En bonne escouade Space Marine. Qui va bien. Tu vois. Ca c'est un point négatif. Je trouve. Vraiment. Et c'est dommage. Parce que du coup. En clair. Ils ont intégré la Death Swatch. Avec. La Death Swatch Kill Team. De. La vétérans Kill Team. Qu'on a. Bah du coup. Juste en bas. Ils ont intégré. Cette boîte là. Telle qu'elle est. Avec les options qu'elle a. Ils ont intégré. Le Corvus Backstar. Ils ont intégré Artemis. Et. Sûrement. On espère. La Casus. Kill Team. Même si ils en parlent pas. Mais on peut. On peut penser qu'elle a. Qu'elle a été intégré. Et après. Terminado. Tout ce qui était spécifique. Avant la Death Swatch. Qui permettait de faire des trucs. Un peu. Bah stylé. Un petit peu dans tous les sens. Et tout. Ça apparemment. Ça dégage. Donc vous avez ça. Ils ont aussi du coup. Donc ça c'est en. En rythme nu. Et ils ont aussi du coup. Les chevilles gris. Et les escouades de sorte de bataille. Qui sont en réquisition. Et donc du coup. Assez intéressant. Mais si jamais tu joues une armée. Entièrement Imperium. Et que du coup. Tu veux inclure des trucs. Un genre de l'Imperium. Et bien tu as le droit à. En Strike Force. C'est 2000 points du coup. Deux escouades de retenue. Donc ça va être. Arbitess. Par exemple. Ça va être. Imperial Navy. Ça va être. Death Watch. Caractères unis. Donc là. Je présume. Qui seront personnages. Les assassins. D'ailleurs. Tristesse encore. A ceux qui ont acheté. Trois vindicaires à l'époque. Où ça. Ça se jouait bien. Du coup. Tu pourras avoir. Un assassin. Deux assassins. Un côté as. Un ce que tu veux. Tu vois. Ou un inquisiteur. Et du coup. Une requisition unit. C'est à dire. Une escouade. Une escouade. Et moi. Ce que je vois là. D'intéressant. C'est que du coup. Ça te débloque. Un gameplay inverse. C'est à dire. Qu'avant. Tu allais faire. Avec un petit. Avec un petit assassin. Comme ça. Et alors. Si jamais. Tu voulais jouer. Par exemple. En allié. Avec un allié. Comme ça. Mais ça marche pas bien. Donc du coup. Ça se faisait. Que très très peu. Là. Tu peux faire une armée. Ika. Où tu vas prendre plus. Peut-être de gros. Et. Bah du coup. Pallier. A leurs problèmes. Avec. D'autres unités. Comme par exemple. Du coup là. Une unité de Death Watch. Pourquoi pas. Et. Tu peux prendre des Space Marie. Tu peux prendre aussi. Du coup. Un ou deux assassins. Et. Une unité. Soit une unité. De sorte de bataille. Pour aller à droite à gauche. Faire un petit truc. Voir. Ça dépendra. De ce que ça donne. Mais. Par exemple. Une unité de sorte de bataille. Et. Un immolator. Un truc comme ça. Mais. Pour des listes. Typiquement. Trop souvent les mêmes. Comme par exemple. Surtout. Chevalier impériaux. C'est surtout à ça que je pense. Ou t'as en général. Un gros Ika. Et plein de petits Ika. Et c'est toujours la même chose. Et c'est un peu dommage. Parce que moi j'imagine pas. Les listes chevalier impériaux comme ça. J'imagine plutôt. Des gros chevaliers. Genre au moins trois. Et des petits à côté. Devant. Qui les assistent. Un truc comme ça. Un peu à l'instar. Des boys. Qui mettent des grottes devant. Tu vois. Mais voilà. Tu joues des boys. C'est pas des grottes. Avec un boys. Tu vois. C'est un peu l'impression. Que ça me fait à chaque fois. Chevalier impériaux comme ça. Avec cette liste là. Et donc là du coup. Ça peut changer un petit peu ça. Avec du coup. Une liste de chevalier impériaux. Qui prendrait. Pourquoi pas. Une petite escouade de death watch. Qui va bien. Un Corvix Bastard. Soyons fous. Je rigole. Faites pas ça. Enfin. On verra bien. Une petite escouade. Une petite escouade. Une petite escouade. Une petite escouade. Qui coûte pas cher. Ou de Navy. Juste pour aller récupérer. Un petit objet chez soi. Parce que c'est souvent un truc. Qui est un peu embêtant. Avec les chevaliers impériaux. Ce genre de truc. Et une petite escouade. De chevalier gris. Que tu vas mettre en faible. Comme ça. Et un petit assassin. Qui va bien. Et pourquoi pas. Un inquisiteur. Un truc du genre. Qui pourrait bluffer. Les autres trucs. Ça ouvre beaucoup de possibilités. Et là. Pour le coup. C'est quand même assez intéressant. D'avoir réquisitionné. Là dedans. Tout ce qui. Historiquement. Est intéressant. Dans le Imperial Agent. C'est à dire du coup. De pouvoir avoir accès. Aux chevalier gris. De pouvoir accès. Et bien évidemment. A l'Inquisition. Et tout ce qui. En découle. Donc ça pour le coup. C'est très intéressant. Et c'est vraiment peut-être. Le seul point positif. Du truc. Je n'arrive pas. A m'enlever. Ce côté as de la tête. Qui est magnifique. Il est juste incroyable. Et on n'a pas le droit. A un côté as pareil. Après c'est peut-être pas côté as. Peut-être que je me trompe. Que c'est celui. Avec son bouclier là. Qui était chez Forge World. Mais voilà. On aurait dû avoir un côté as comme ça. Bref. Et donc du coup. Ça je trouve que c'est quand même. Très 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 intéressant. Et après bon. Après voilà. On te montre un petit peu des trucs. Genre la flotte impériale. Qu'est-ce que ça te donne. T'as droit à ça comme règle. Ou ça comme règle. Enfin t'as droit à pas mal de trucs. A voir. S'il y a des listes intéressantes ou pas. Complètes en Imperial Legends. Je pense que ça peut être très sympa. De faire des listes très hétéroclites. Avec pas mal de choses. Un peu de marine. Un peu de totor. Un peu de ci. Un peu de là. Ça peut être très sympathique. Mais. Pour le coup. Moi ça m'intéresse moins. Que d'avoir les trucs alliés. Un peu partout comme ça. Parce que. Bah je pense. Qu'il y a de fortes chances. Qu'il soit obligé. De jouer quand même. Une bonne grosse quantité. De hard vitesse. De navy. Et tout. Et moi. C'est juste personnellement. Pas mon délire. Mais du coup. Ouais. Dans certains trucs. Ça peut être quand même assez intéressante. Tu pourrais aussi penser. Par exemple. Une armée. Par exemple. De sœurs de bataille. Avec un peu d'assassins. Un peu de Death Watch. Et un peu de. Après. Il faudra voir l'air complète. Pour voir si c'est possible. Mais ça a l'air. En tout cas. Écrit comme ça. Et un peu de. De chevalier gris. Pourquoi pas. Tu peux penser à la même chose. Avec de la. Avec de la garde imp. Avec du coup. Comme j'ai dit. Chevalier imperio. Ou autre truc. Qu'est ce qu'on a d'autre. En. En imperium. J'oublie. En custo. Ou en mecanicus. Tu vois. Ça pourrait être quand même. Des trucs. Quand même. Assez intéressant. Et je pense que. Ça en fait vraiment. Un codex allié. Potentiellement. Vraiment. Vraiment. Très sympathique. Cependant du coup. Ça pose un gros problème. C'est l'équilibrage. Comme vous avez déjà dit. S'il fout tout ça dedans. Games n'arrivera jamais à l'équilibrer. Et il y a donc. Il y a de fortes chances. Qu'il soit. Soit beaucoup trop fort. Soit beaucoup trop nul. Et dans le premier cas. Il deviendra très vite. Beaucoup trop nul. Et dans le deuxième cas. Il va peiner à remonter. Un petit peu son truc. Parce que si. En fait. Tu te retrouves avec. Chaque liste. En tournoi. Parce que je pense que du coup. Comme ça comptera. Comme une prise de codex. Si jamais tu es en équipe. Genre en équipe de 6. Normalement. Si par exemple. Tu as un joueur qui joue. SMC Démon. Tu ne peux pas avoir un joueur. Qui joue. Toadence Démon. Ce n'est pas possible. Parce que le codex Démon. Est déjà pris. Dans l'idée. Normalement. C'est ça. Je ne pense pas qu'il fera exception. Puisque c'est un vrai codex. Donc du coup. En équipe. On ne le verra pas beaucoup. Mais si. A chaque tournoi. Un joueur. Même Space Marine. Compris. Et tout. Qui. A chaque fois. On va prendre. Imperial Legends. En allié. Bah. Ca va très très vite. Se faire. Surnerfer. De la mort qui tue. Et donc du coup. Ca sera un peu dommage. Donc voilà. Il y a un peu du moins bon. Et du bon. Je pense qu'au final. Pour moi. Mon ressenti personnel. C'est que. Rien n'est bon. Au niveau de la sortie. Pourquoi. Du coup. J'avais dit. J'allais expliquer. Et bien. Tout simplement. Parce que. Ils aiment bien. Te faire attendre. Des trucs. Pendant longtemps. Tu vois. Ils te disent. Oh regardez. Là. Plus tard. A la fin de l'année. Un codex surprise. Voilà. Alors. Tout le monde attend. Les empereurs children. Mais genre. On les attend fort. Tu vois. Un gros fulgrim et tout. En janvier. Ou en décembre. Je ne sais plus trop. Bref. Ils sortent. Fulgrim 30k. Magnifique. Et tout. Tu dis. Waouh. Mais la dinguerie. Imagine quand il sera en plastique. Et tout. Boum. Après. Il y a des gens qui étaient très très contents de ça. Moi. C'est juste que je suis moins intéressé par l'Imperial Legends que par Fufu. Donc. C'est comme ça. Mais. Il y en a qui étaient très très chauds. On commence à te dire. Ouais. Machin. Trop bien. Nanana. On te dit. Rien du tout. On arrête la communication de 40k. Parce qu'on veut pas. Euh. Que ça impacte trop la sortie de Age of Sigmar et tout. Ce qui. Ne le dit pas. Mais. Te laisse. Largement penser. Sous-entendre que du coup. C'est un truc de fou qui va se passer. Et au final. Tu te retrouves avec. Ouais. Trop bien. Un nouveau codex. C'est un codex comme ça. Annoncé le lundi. Pas de reveal en ligne. Rien du tout. Une seule nouvelle figurine. Et en plus. Il est mal fait. Enfin. Je trouve. Et du coup. 3 Battle Force. Mais. Pas incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve pas incroyable ces Battle Force. Comme ça. Et petite sortie. Voilà. En fait. Games. Ils arrivent à te faire attendre des fois. Des mois. Et ils te font un feu d'artifice. C'est vraiment ce que ça m'a fait moi. La 4ème édition de Age of Sigmar. Malgré le fait qu'on avait déjà vu. Les Gras des Clans. Les nouveaux libérators. Même les réclusions et tout. La boîte quand je l'ai vu. Et genre. Tout ce qui était avec et tout. Feu d'artifice dans ma tête. Je suis hyper chaud Age of Sigmar. J'ai jamais été aussi chaud. Pour un nouveau jeu games. Depuis vraiment très très longtemps. Ça me fait trop du bien moi personnellement. De retrouver autant d'envie. Là dedans. Et des fois. Il faut attendre des mois pour un prout. Et là. On est sur du prout. Voilà. Pour moi c'est ça quoi. Genre. Tiens mon doigt. Voilà. Terminé. Genre. Même pas au fond de rien. L'inquisiteur. Résine fait le casse tout pourri. Je crois. Oui. Je pense. Par rapport à ça. Vraiment 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 pas ouf. Mais pour y trouver du bon positif. Je pense qu'en terme de règles. Ça va être très très sympathique. Et ça va permettre pas mal de choses. Et du coup. Bah pour moi je trouve que la. La réussite de la sortie. C'est que le codex. C'est à dire que le fait. Qu'il existe. C'est bien. Voilà. A part ça. J'ai un peu de mal à trouver du positif. Sur. Sur tout ça. C'était mon truc. Mais ça. C'est juste dû au fait. De l'attente de games. Et du fait de voilà. Un codex rédactible et tout. Ils auraient dû. Ils auraient dû largement. Annoncer ça. En. Parce que la. La roadmap. On a eu en. On a eu en janvier. Je crois. Un truc comme ça. Genre au LVO. Un truc comme ça. Ils auraient dû. En mars. Déjà dire. Ouais. Ça sera. Imperial Legends. Et il y aura qu'une figurine. Voilà. Et après. Un lundi comme ça. Tu balances les Battle Force. Et là. Ça va être tranquille. Mais en fait. Trop d'attente. Et games. Je devrais le savoir. Quand même. Ils ont pas. Ils ont l'habitude. De décevoir. Via trop d'attente. Trop d'attente. Génère trop. A plein de nouvelles unités. A plein de nouveaux trucs. Et tout. Ça allait trop bien. Et finalement. C'est une refonte des boîtes. Sorti du range. De pas mal de choses. En résine. Peut-être. Même. Même. Les Jokairo sont parfaits. Et. Nouveau Coteaz. C'est tout. Comme ça. Voilà. Terminé. Il est bouffi. En plus. Le pauvre. C'est triste. Moi j'aimais bien. Mais bon. J'ai l'ancien. Donc je m'en fous. Au moins. Ça fait une figure de moi à acheter. Mais. Ouais. Sauf que du coup. En fait. Du fait de. Trop d'attente. Malheureusement. Prout. Plouf. Appelez ça comme vous voulez. Mais. C'est un peu l'effet que ça me fait. Dites moi en commentaire. Si vous êtes d'accord. Pas d'accord. J'espère. Vraiment. Sincèrement. Qu'il y aura au moins. Quelques personnes. Qui seront contentes. Et intéressées. Par le codex. Et qui aimeront. La nouvelle sculpture de Coteaz. Parce que sinon. C'est juste. Un ou une. Pauvre. En tout cas. C'est mon cas. Parce que. Je trouve pas joli. Mais. Ça serait un peu dommage. Quand même. Et après. Je pense que. Par les règles. C'est un truc très intéressant. Et j'ai vraiment très hâte. D'en voir plus. Et j'espère que ça va pas flopper. Parce que. C'est un peu. Le dernier truc que j'ai. Pour le sauver. Dans mon coeur. Ce petit codex. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner. Si vous voulez soutenir ma chaîne. A bientôt. Ciao.